En quoi Facebook permet de faire venir en magasin puisque c'est le thème de cette première table ronde ? Alors je suis présente sur Facebook, mais pas que sur Facebook, il y a également d'autres réseaux sociaux comme par exemple on utilise nos Instagram. Facebook c'est un excellent outil de communication, en tout cas pour nous. Ça nous permet vraiment de communiquer avec nos clients et de développer l'activité. On a commencé, je ne sais plus combien on avait de personnes qui suivaient la page au tout début, mais moi j'avais déjà commencé à communiquer avant l'ouverture du magasin sur justement le projet d'ouvrir CamSkex. Il y avait toute la phase de création, les gens ont pu suivre même les travaux, etc. Donc il y a une certaine forme d'attachement je pense qui s'est réalisé. Et ensuite les gens nous ont suivis un peu au jour le jour, c'est presque ça, peut-être pas tous les jours, mais on partage avec eux des moments du quotidien, ou comme le disait notre conférencière, des nouveaux produits. Voilà, c'est vraiment un très bon outil. Combien de fans aujourd'hui ? 7900 je crois, quelque chose comme ça. 7900, combien sur Rouen et les environs ? Puisque c'est ça qui fait venir en magasin finalement. Oui, c'est la grande majorité. Je pense qu'on a autour de 6000 fans sur la région, enfin Rouen et ses environs. Voilà, ça se développe assez vite. Je ne sais pas, c'est assez impressionnant en fait. Nous-mêmes on est surpris de voir à quel point les gens suivent la page Facebook ou parlent de nous via Facebook justement. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut mesurer concrètement, les gens qui viennent comme ça, depuis Facebook, dans le magasin ? Alors oui, déjà il y a plusieurs choses. Facebook propose une interface quand on a une page professionnelle, toute une phase d'analyse en fait, où on peut regarder un petit peu les statistiques, savoir quelle est la portée des publications, combien de nouvelles mentions j'aime sont apparues par exemple dans une semaine, etc. Et puis nous on a une petite astuce, quand on se rend compte qu'on a des clients qui sont nouveaux, on le voit rapidement puisqu'ils regardent un peu partout, ils ne savent pas ce qu'ils veulent choisir, donc on leur demande s'ils sont nouveaux, ils nous disent oui, on leur demande comment ils ont connu. Et généralement c'est soit sur internet grâce à Facebook ou par bouche à oreille. D'accord, très bien. Alors sinon, je pense que pour beaucoup de personnes qui ne sont pas encore présentes sur Facebook, Facebook ça fait un petit peu peur. Alors la question c'est comment on démarre et quels sont les points clés à mettre en oeuvre pour pouvoir être performant sur Facebook ? Alors effectivement je pense que Facebook c'est un très très bel outil, en revanche c'est assez chronophage, c'est vraiment du travail, on ne peut pas faire n'importe quoi. Je dirais qu'il y a des horaires pour poster des publications, ça c'est à chacun de décider ce qui est le mieux. Moi je préférais publier avant l'heure du déjeuner ou juste avant le goûter par exemple pour pousser mes clients à venir nous rendre visite par exemple. Une petite envie de cakes. Après il y a eu d'autres choses, moi je sais que j'ai eu cette expérience d'avoir supprimé le bouton message où on peut vous contacter comme ça juste avec un clic. Ça je l'ai supprimé parce que c'était plus devenu gérable, je recevais une cinquantaine de messages par jour. Ça pouvait très bien être, vous êtes ouvert, bonjour, c'était pas gérable. Donc maintenant ce qui est important c'est quand même de canaliser, d'éduquer sa clientèle. Quand tu reçois des commentaires sous des photos en me disant c'est combien, non on répond pas. Il y a quand même, on demande quand même au client un certain effort, soit de nous appeler ou de passer en boutique ou nous envoyer un email quand il y a vraiment une demande importante. Autrement on se retrouve à répondre au client à 3h du matin et c'est pas gérable. Donc travailler l'éducation de sa clientèle d'une certaine manière, d'accord. Bonjour, je suis propriétaire d'une vitrine, vous parliez de Facebook, ça m'intéresse parce que je ne suis pas trop bien placé sur les réseaux sociaux. Et je voulais savoir quelle est la moyenne d'âge qu'on touche par Facebook. Alors, plus de micro, Camille. Alors, je crois que maintenant sur Facebook, il y a des enfants de 8 ans et il y a des gens qui en ont 65. Donc il y a vraiment une population très très large sur Facebook. Je crois que là vous allez toucher la clientèle en fait que vous ciblez. Pour ma part, ce sont beaucoup des femmes qui ont entre 25 et 30 ans, voilà, la plupart. Après, voilà, chacun, je crois que ça se fait aussi un peu naturellement, si vous voulez, les centres d'intérêt font que moi j'ai plus des femmes de 25, 30 ans que des hommes de 50, par exemple, qui sont intéressés par mes cupcakes. Alors, Alexandre a aussi l'effet inverse, il vend des drones, donc plutôt un produit masculin. C'est très masculin, mais une surprise, par exemple, c'est que finalement, la moyenne d'âge de mes abonnés Facebook est assez élevée, curieusement. Je ne sais pas, on peut peut-être imaginer que... Oui, c'est ça, effectivement, c'est peut-être une question de moyens, tout à fait. C'est peut-être aussi qu'on a du mal à capter les jeunes qui vont chercher un prix, alors que moi, je suis plutôt orienté service. Du coup, voilà, une surprise. Bonsoir, Jean-Charles Azé. J'aurais voulu donc demander à ceux qui sont très habitués sur Facebook, quand vous avez de bonnes choses, c'est très bien, mais comment vous faites quand vous avez des clients un peu réfractaires qui vous disent de mauvaises choses sur Facebook ? Moi, par rapport à ça, je pense que, et ça, ça vaut pour tout, les sites d'avis, Facebook, etc., les réseaux sociaux, moi, je pense qu'il faut répondre. Et la première chose, c'est même le remercier, le remercier. Même si l'avis est négatif, il faut le remercier d'avoir pris le temps de répondre. Si le client, il n'a pas été content et il a pris le temps de l'écrire, etc., il faut prendre le temps d'y répondre, traiter son insatisfaction et lui proposer des solutions. Il faut savoir qu'un client insatisfait ou avoir traité son insatisfaction va être encore plus fidèle et sera un très bon ambassadeur par la suite. Voilà, par rapport à ça, donc ne pas le cacher, mais montrer que vous avez été sensible à sa remarque et que vous l'avez traité. Je vois que les autres utilisateurs de Facebook opinaient du chef. Tout le monde m'a l'air parfaitement d'accord. Un mot à ajouter, peut-être ? Je suis d'accord avec toi, j'ai juste un petit bémol. Il faut faire quand même attention à tout ce qui est avis sur Internet, parce qu'il y a des choses qui sont juste frauduleuses. Il peut y avoir des gens qui sont mal intentionnés. Alors, c'est rare, mais ça peut arriver. On le décelle assez facilement, finalement. Effectivement, un client qui est la concurrence, ça peut arriver. Je crois que ce qui est important, c'est toujours de garder une ligne de conduite et pas vraiment s'en occuper. Effectivement, si un client n'a pas été content, on le sait rapidement, en fait, dans la vie, s'il s'agit de quelque chose de sincère ou pas. Donc, effectivement, très, très important d'y répondre et de faire en sorte de pouvoir y rémédier. En revanche, si c'est un faux avis, bon, là, malheureusement... Et du coup, tu as déjà été confronté à la problématique de faux avis ? Oui. Et comment on gère, justement, dans ces cas-là ? On fait un constat par huissier ? Non, non, non. En fait, ce que je disais, c'est qu'on garde... Je crois que c'est important, c'est de garder une ligne de conduite. Alors, j'ai une fois été un petit peu en colère, en fait. C'est un matin, en arrivant à la pâtisserie, où je retrouve ma pâtissière qui était au bord des larmes en train de me dire « Mais je ne comprends pas, on s'est fait démonter mes gâteaux, ça ne va pas. Pourtant, je suis bien les recettes, etc. » Je lui ai dit « Non, l'avis qu'on a reçu, c'était, je sais exactement qui c'est, c'était quelqu'un... » On ne donnera pas de nom. On ne donnera pas de nom. C'était pour être mal intentionné. Et là, en fait, je ne suis pas incontente, en fait, quand on vient d'inégrer du travail, sachant qu'il y a des gens derrière, il y a de l'humain. Donc, c'est la seule chose, voilà. C'est la seule fois où j'en ai d'ailleurs parlé sur la page Facebook, en disant, d'ailleurs, en invitant mes clients à poster leur avis, notamment sur TripAdvisor. Voilà, chose qu'ils ont faite. On a eu des choses assez logieuses. On a eu des gens qui nous ont dit aussi « Moi, j'aime bien, mais c'est un petit peu cher, etc. » Donc, au moins, ça a permis d'un petit peu de rééquilibrer, je dirais, le nombre d'avis, d'avoir quelque chose d'un petit peu plus objectif, plutôt que d'avoir quelques acharnés qui s'en prennent à vous. Très bien. Alors, il y aurait énormément de choses à dire encore sur la gestion des avis, même si ça nous éloignait finalement de la thématique qui était « Comment on fait venir en magasin ? » Peut-être un mot quand même des avis dans l'hôtellerie, avant de passer, parce que c'est quand même absolument crucial. Oui, je pense que nous et les restaurateurs, en fait. Et ça fait venir en plus, pour le coup. Oui, en fait, il faut regarder effectivement dans l'ensemble des avis, mais c'est vrai, en tous les cas, je vous conseille de répondre, parce que TripAdvisor prend en compte la réponse. C'est-à-dire que vous ne répondez pas, ils considèrent que vous vous en fichez, donc ça veut dire que dans leurs algorithmes, ils ont quelque chose qui ferait que vous perdez quelques dixièmes de points. Et puis, on sait que pour nous, il faut être dans le top dix. Si vous n'êtes pas dans le top dix, on ne pense pas forcément à vous en priorité. Donc, oui, la concurrence, ça s'est fait un peu. Il y a eu des établissements piégés par la concurrence. Maintenant, ça l'est un petit peu moins. Cela étant, la difficulté, maintenant, c'est lorsque le client n'est pas très heureux et donc il s'en sert, s'il voulait, comme une arme, en disant, écoutez, c'est bien. Vous ne voulez pas nous faire une remise ou n'importe quoi ? Je vais vous laisser un avis défavorable. Et là, c'est vraiment, on ne peut pas faire grand-chose. Malheureusement, contre la bêtise humaine, voilà. Ça, c'est le côté, le revers du web. Alors là, le point clé que je vous recommande, c'est finalement de mettre en place un processus actif de collecte d'avis. Parce que finalement, quand on a quelques avis comme ça de personnes malhonnêtes, le fait d'avoir collecté suffisamment d'avis et d'avoir suffisamment anticipé ça sur le long terme permet de marginaliser tous ces avis. Donc ça, c'est vraiment ce qui me fait dire que si vous n'avez pas commencé à le faire, eh bien, dès demain, posez-vous la question de comment je capte des avis des clients qui sont visiblement satisfaits quand ils viennent me voir. Et à partir de là, ça vous protégera contre les avis malhonnêtes. Merci. Merci.